Le troisième intervenant qui est Jacques Priol, que je vais présenter, qui est fondateur du cabinet Civiteo. C'est un cabinet qui accompagne les collectivités face à l'explosion des données qui concernent leur territoire. Jacques, vous êtes également l'auteur de l'ouvrage Le Big Data des Territoires. Alors le jeu, bonjour Jacques, est le même qu'avec les autres intervenants en quelques secondes pour faire les présentations. Je vous lisais, alors cette fois dans la Gazette des communes, j'ai d'ailleurs le sentiment que vous serez sur la même longueur d'onde puisque je vous cite, vous dites l'hyper technicisation de la gestion urbaine laisse peu de place aux citoyens. Il faut améliorer la qualité de vie en associant les citoyens. Un exemple de ce qu'on pourrait faire très concrètement pour cela, en dehors d'être présent ici à Novac ? Très concrètement, le sujet c'est que quand on parle de smart city, en français on dit la ville intelligente, on a un discours, une méthode que les élus, les services, les opérateurs urbains portent qui, dans le discours, associent les citoyens. On va être intelligent à plusieurs, on va être intelligent nombreux avec de la participation, des démarches qui vont impliquer les uns et les autres, qui vont nous impliquer. Et dans la pratique, quand on observe les réalisations de ce que sont les villes intelligentes aujourd'hui, une vingtaine de territoires en France aujourd'hui mènent des expériences grandes en nature ou voire généralisent des dispositifs, ce sont avant tout les systèmes techniques basés sur la collecte de données massives qui pilotent la ville et la place accordée aux citoyens, elle vient après et elle vient peut-être trop tard. Et ça explique peut-être les remarques qui ont déjà été faites. Venez avec moi, les remarques qui ont déjà été faites par Thierry. Sous-titrage Société Radio-Canada